Bonjour à tous, bienvenue à ce second tome des essais. Je dis second, là, mais il va y en avoir d'autres. Bon, OK, là, j'ai invité aujourd'hui Alexandre Soubière qui a écrit un livre. En fait, ce n'est pas un livre, mais oui, c'est un livre, là, mais c'est un genre de roman, essais. En gros, il essaie quelque chose de vraiment le fun. Ça s'appelle La Maison Mère et je vais vous mettre le lien juste en dessous, là. Si vous voulez l'acheter, oui, oui, parce que vous pouvez l'acheter même en France, en PDF ou en EPUB, je pense que c'est ça, là, quelque chose de même. Enfin, écoutez-le, ça vaut la peine parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent si on est Québécois, Canadiens-Français, Français d'Amérique. Tout ça, rien à la fois. Moi, me taire, c'est Alexandre. Mon nom est Alexandre Soubière et à l'automne 2018, j'ai publié un livre qui a pour titre La Maison Mère. Pourquoi je dis un livre et non pas un essai pendant que j'enregistre une vidéo sur les essais? C'est parce qu'il s'agit d'abord d'un objet littéraire. Ce que je veux dire, c'est que la motivation première était littéraire avant d'être académique. Il y a une partie essais, oui, mais aussi une grande part de fiction. Même si la critique tente toujours de nous forcer à entrer dans des boîtes, j'ai tendance à essayer de leur résister et à revendiquer ma liberté en tant qu'auteur. La Maison Mère, c'est l'histoire d'un certain Alexandre Soubière qui habite à Vancouver, exilé si on veut, à l'autre extrémité du Canada, et qui décide de revenir pour quelques semaines à Montréal afin de rencontrer des auteurs comme Gérard Bouchard et Karl Bergeron pour l'aider dans sa recherche dans le but de poursuivre l'écriture de son essai sur l'identité québécoise. Par contre, une fois rendu à Montréal, il y aura panne d'électricité généralisée. Karl Bergeron va se prendre un pic à glace dans le coeur. Gérard Bouchard va faire une prise de jujitsu à un malfaiteur pour le tuer et le récit va rapidement tomber dans la fiction survivaliste où tout le monde se met à s'arracher de la bouffe, s'arracher des médicaments, tirer du gun sur le plateau et ce, toujours avec trame de fond, la réflexion à propos du Québec. Vous comprendrez que c'est aussi un livre rempli d'humour et d'autodérision. D'emblée, je tiens à préciser que je ne suis ni historien ni sociologue. Je suis d'abord un romancier qui a décidé de s'intéresser à la question identitaire et sociale du Québec. Je l'avoue, je travaille dans le milieu de la publicité, même si ça semble souvent être absolument méprisé dans le monde intellectuel. Mais bon, ce mépris n'est pas nouveau. Le publicitaire français Jacques Séguéla a déjà dit « Ne dites pas à ma mère que je travaille en publicité, elle pense que je suis pianiste dans un bordel ». Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'ouvre l'essai en prenant l'angle des mots, l'effet des mots, leur signification, comme une marque, comme un brand. En branding, on peut parfois inventer des mots. On peut aussi se servir d'euphémisme et parler de techniques d'interrogatoire renforcées, par exemple, pour désigner le «waterboarding » au lieu de dire « torture ». On peut se servir d'analogie, de métaphore. Les mots comptent, en marketing comme dans la vie. Joseph Campbell disait d'ailleurs « si vous voulez changer le monde, vous devez changer la métaphore ». Donc, la première question que je pose, en résumé, ressemble à « sait-on vraiment ce que signifie le mot « québécois » ». Et la thèse va un peu comme suit. Si, à l'aube de la Révolution tranquille, les Québécois ont décidé de changer de nom, encore une fois, avant ils étaient les Français, ensuite les Canadiens, ensuite les Canadiens-Français, quel était le but? Nécessairement, avec la ferveur nationaliste des années 1960, il fallait effectuer une séparation sémantique pour faire germer une nouvelle identité, pour entrer dans la modernité, pour s'affirmer sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent, pour ensuite arriver, l'espéraient plusieurs, à la séparation politique. Quand je parle de « branding », c'est un peu ça que je veux dire. Il fallait faire la « coupure » avec le passé, entre autres, par les mots. Une révolution, en gros, c'est ça. C'est de détruire l'ordre d'avant, pour ensuite repartir sur de nouvelles bases. Tout ça, c'est bien. Tout le monde a compris pourquoi c'était nécessaire et il est difficile de dire qu'à l'époque, quiconque aurait fait mieux. Dans mon essai, cette question amène ensuite d'autres questions. Après plusieurs échecs référendaires, est-ce qu'il n'est pas un peu étrange d'entretenir plusieurs paliers d'identité? Québécois, Canadiens, Canadiens-Français, Québécois-Francophones... Moi, je suis un Canadien Québécois. Un Français. Canadiens-Français. Ah bon? Un Américain du Nord-Français. Est-ce que dans ce changement de nom, on n'aurait pas non plus oublié de traîner avec nous un bagage culturel hyper riche? Quand on pose ces questions, les gens reviennent souvent à Elvis Graton pour se moquer. À mon avis, il n'y a rien de drôle à ne pas être capable de se définir clairement. C'est plutôt un peu tragique. Et même les ténors Sourénis ne semblent pas trop certains de savoir ce que ces mots représentent. Pierre Curzi, en commentant à propos de l'élection provinciale d'octobre 2018 et de la victoire de la CAQ, a dit à la radio « De Québécois, on est redevenu des Canadiens-Français ». Ah bon? Juste comme ça. Par magie. Je pensais que ça faisait des années qu'on nous disait que le terme « québécois », ça voulait dire « tout le monde qui habite au Québec ». Avouons-le, personne n'a jamais été dupe du stratagème. Derrière le terme « québécois », se cache souvent, dans la tête de plusieurs Canadiens-Français. Pourquoi les médias ne diraient jamais le chanteur québécois Léonard Cohen, mais diraient très bien l'entrepreneur milliardaire québécois Guy Laliberté? Évidemment, le but de mon livre n'est pas de séparer les gens. Ce n'est pas de créer un « nous » et un « eux » et un « ils » et un « vous ». Le Québec est le Québec, et il va rester ainsi. Tous les gens qui habitent au Québec sont québécois, je ne remets pas ça en cause du tout. Ce que je tente de faire, c'est de bien définir les mots et ce qu'ils représentent. Et le Québec reste une province, le nom qui nous a été donné par les Britanniques, la « province of Québec ». Et avec la crise que traversent les Franco-Ontariens, ma mère est Franco-Ontarienne en passant, il est permis de se demander s'il n'y aurait pas une nouvelle voie qu'on pourrait emprunter pour rassembler nos forces, et qui serait porteuse d'un projet canadien-français à caractère national, « national » voulant dire le Canada comme sur notre passeport, sans nécessairement avoir l'obligation d'être fédéraliste ou souverainiste. L'essai est construit comme un journal de bord où, d'un chapitre à l'autre, j'explore différents thèmes qui touchent de près ou de loin à des aspects de notre culture pour voir si je peux m'y retrouver. J'aborde notre relation avec les États-Unis et mon admiration envers leur grandeur. Je parle de Jack Kerouac et du fait que la France a longtemps boudé la littérature canadienne-française, tout en s'intéressant et en apprenant l'Amérique par l'entremise des États-Unis, entre autres, ironiquement, de Kerouac, pourtant née de parents canadiens-français. J'aborde la question des armes à feu en expliquant les fondements du deuxième amendement et en mettant le tout en relation avec notre aversion à la violence et notre peur de la révolution lorsqu'elle n'est pas tranquille. Je me penche sur le territoire, la chasse, la nordicité, en passant par Trump, la musique, les stars Instagram et notre époque en général. Je suis tantôt d'accord avec les principes de la gauche, tantôt d'accord avec les principes de la droite. C'est un livre qui est conçu pour vous sortir de votre zone de confort, surtout lorsque je me mets à parler de la langue française. Encore une fois, de manière un peu socratique mais sans prétention, je pose des questions. Si le français venait à disparaître au Québec demain matin, que nous resterait-il comme culture? La langue est importante pour nous, certes, mais le fait d'avoir bâti toute notre raison d'être autour d'elle a fait que nous avons peut-être négligé ce qui l'entoure. Le français devrait être une forteresse qui protège et solidifie notre culture sans en être nécessairement le cœur. D'ailleurs, le fait que nous ayons été si centrés sur la langue au cours de notre courte histoire a probablement contribué à affaiblir cette même langue. Je m'explique. Prenez un Québécois au hasard et demandez-lui de décrire les aspects spécifiques de son identité qui le distinguent du reste de l'Amérique du Nord, ou de la planète, sans avoir le droit de nommer la langue. Je serais prêt à parier qu'il ne saura pas quoi dire. Et c'est un problème. Si nous avions consacré plus de temps et d'efforts à apprendre notre histoire afin de bien entretenir nos racines et si nous avions bien épousé et compris notre territoire de l'extrême nord à l'extrême sud, nous comprendrions que le français est un outil plutôt qu'un moteur et nous aurions moins peur de le perdre. Notre culture et notre langue se renforceraient mutuellement en parfaite symbiose. Présentement, ce n'est pas le cas puisque nous sommes en situation de carence culturelle. Nous demandons à la langue de porter à elle seule tout le poids de notre culture animée. C'est pourquoi l'idée de la perdre nous terrifie. Comme je le disais plus tôt, toutes ces réflexions dans le livre se déroulent alors que la fin du monde est en cours. Intelligence artificielle? Guerre nucléaire? Bouleversement climatique? Les personnages n'en savent trop rien. À bien y penser, est-ce que ça sert à quelque chose de se questionner sur l'identité quand la fin du monde nous est annoncée si régulièrement dans les médias et partout ailleurs? Est-ce que notre pays, fabulé collectivement, est un peu comme un amour perdu qui ne répond plus à nos lettres ni à nos appels? Une fiction qu'on s'est créée. Un idéal fantasmé, avec des airs de nostalgie. Le livre se termine avec la première chanson canadienne-française, la plus belle de toutes les chansons, à la Clairefontaine. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Parce que même si on change les mots, que fait-on quand la réalité résiste? OK, fait qu'Alexandre, c'est quoi un Québécois? Euh, il faut réécouter toute la vidéo à partir du début. Non, 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 mais tu viens de dire aux gens, là, si on pose la question aux Québécois, puis vous n'avez pas le droit de dire c'est la langue, toi, selon quoi, selon toi, c'est quoi un Québécois? C'est ça que j'essaie de déterminer, puis je ne suis pas sûr si je l'ai trouvé, mais il faut lire le livre, en fait. OK, fait que finalement, tu me forces à aller relire ton livre pour être sûr de comprendre. Oui, c'est ça, c'est tout le monde qui nous écoute. OK, fait que c'est ça qu'on va aller faire. Fait que allez l'acheter, ce livre-là, La maison mère d'Alexandre Soublière, très excellent livre d'ailleurs, puis aussi tu as écrit un autre roman avant qui s'appelait Charlotte Before Christ, salué par la critique, on va le dire parce que toi, tu ne le diras pas, mais allez les acheter. Je vais mettre tous les liens en dessous ici. Merci Alexandre d'être passé à la chaîne. On vous revoit bientôt. Allez, salut! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada